Et avant d'en venir au dernier développement concernant les 7 otages français, BFM TV vous emmène en direct à la cellule de crise du ministère des affaires étrangères. Céline Brouel, vous êtes dans ces locaux stratégiques. Oui, stratégique et confidentiel puisque ce sont dans ces locaux que 56 personnes travaillent en permanence 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour gérer les crises impliquant les français à l'étranger. Et bien évidemment depuis que 7 français ont été enlevés au Cameroun hier, 5 personnes travaillent sur cette prise d'otages. Nous sommes avec Didier Lebrette, bonjour, vous êtes directeur de ce centre de crise. Alors déjà, à quoi ça sert ? Le centre de crise c'est le point de contact pour d'abord les familles, les familles d'otages. Et c'est aussi le point d'intersection entre le travail de nos ambassades, des services, des services français. Et qui est à la disposition vraiment, qui est un outil à la disposition des familles pour les aider à traverser cette période qui va être difficile. C'est-à-dire concrètement, il y a des personnes qui répondent au téléphone. Comment ça se passe ? Il y a 5 personnes qui travaillent spécifiquement pour gérer cette crise avec ces 7 otages français. Qu'est-ce qui se passe heure par heure au quotidien ? Elles font, elles recueillent des informations. Elles permettent aux familles de disposer aussi en temps réel de l'information utile pour elles. De les protéger aussi, d'éviter qu'elles s'exposent, pas seulement aux médias, mais de s'exposer aussi aux ravisseurs qui peuvent avoir la tentation à un moment d'entrer en contact directement avec les familles. Donc on les aide aussi à pouvoir se préparer à quelque chose qui est à la fois douloureux, qui va être long et difficile. C'est un lieu assez confidentiel. On voit qu'il y a une grande table. Je suppose qu'il y a des réunions. Qui assise à ces réunions ? Comment ça se passe ? Alors ça, c'est la salle de réunion pour la gestion des crises. Notamment, vous prenez la crise du Mali. On est tous les matins ici avec tous les services de l'État. C'est-à-dire des services de l'État ? Expliquez-nous. Qu'est-ce que vous pouvez nous révéler ? C'est la politique étrangère, la défense intérieure, tous les services qui contribuent directement à la gestion de la crise. Vous essayez également d'intervenir en amont puisque vous faites des cartes et vous faites des conseils aux expatriés, aux Français expatriés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer notamment cette carte que l'on voit au fond ? Écoutez, je crois qu'elle est parlante dans la mesure où vous voyez qu'il y a trois couleurs, jaune, marron et rouge. Le jaune, c'est la vigilance normale que vous pensez de voir quand il est à l'étranger. Marron, c'est que ce sont des zones qui commencent à être problématiques pour la sécurité de nos compatriotes. Et rouge, c'est formellement déconseillé de s'y rendre. Concrètement, hier, les Français ont été enlevés au Cameroun. Vous avez dû changer la couleur du pays. Comment ça se passe ? Expliquez-nous un peu comment ça se passe dans cette zone. Le Cameroun fait partie de ces pays qui sont un peu loin, je dirais, excentrés par rapport à la zone sahélienne la plus exposée. Donc il n'y avait pas de raison, si vous voulez, de mettre en rouge le Cameroun. De la même façon que le Sénégal n'est pas en rouge, à l'exception de la zone Casamance. De la même façon que le Burkina Faso non plus. Donc l'objectif n'est pas encore une fois de surréagir à la menace. Surréagir, c'est prendre le risque, pour le coup, de pénaliser des pays qui ont à faire face eux-mêmes à ce type de risque, à ce type de menace, qui ont pris des mesures. Mais on est dans un contexte qui est très évolutif. Donc ce qu'il faut, c'est prendre la mesure du risque en temps réel et adapter la posture. Annuellement, nous changeons 900 fois nos fiches Conseil Ouageur. Donc ce n'est pas un instrument figé. Le Mali, aujourd'hui, la partie rouge est descendue au-delà de Ségou et de Mopti, parce que la zone de front était à démarrer ici, pour pouvoir monter. Au moment où la situation sécuritaire se stabilisera, on sera amené à prendre des mesures inverses. Non pas de relâcher notre vigilance et, je dirais, la pression sur nos communautés pour qu'elles restent attentives aux menaces et aux risques. Mais simplement, il faut s'adapter. Parce que dans le cas, par exemple, du Mali, aujourd'hui, on est dans une logique où il faut aussi aider à la reconstruction du pays. Donc pour reconstruire, il faut pouvoir sécuriser. Et dès qu'on aura des zones sécurisées, on l'indiquera, de façon à ce que le cours normal de la vie puisse reprendre aussi. Et justement, au Cameroun, comment ça se passe ? On sait qu'il y a une école française à Yaoundé. Comment ça se passe ? Yaoundé n'est pas impacté. Il se trouve que l'extrême, la pointe nord du Cameroun, est entre le Tchad et le Nigeria. Et qu'effectivement, la plupart des frontières communes entre le Niger, le Cameroun et puis le Bénin, ont été mises en rouge. Parce qu'on sait que tout le nord du Nigeria pose problème. Il y a eu une foultitude d'enlèvements. C'est difficile de contrôler cette frontière qui est assez poreuse, en fait. Absolument. Mais là, en mettant en rouge la pointe nord du Cameroun, on envoie clairement un message à nos compatriotes pour leur dire, y compris dans les zones qui sont pourtant des zones réputées touristiques et sans risque, nous devons être vigilants car aujourd'hui le risque, la menace est disséminée sur l'ensemble de l'arc sahélien. Et surtout sur des familles, 4 enfants ont été enlevés. C'est une première, c'est assez inédit. Est-ce que finalement, c'est pas très difficile aujourd'hui pour les Français d'intervenir ? Est-ce qu'on peut imaginer que les Français interviennent, risquent une opération de libération, alors qu'il y a des enfants qui sont blessés, qui ont été en otage ? Est-ce que ça complique pas finalement le rôle des Français ? Bien sûr que ça rend une intervention plus complexe, mais tous les scénarii seront examinés et tout ce qui peut être entrepris pour libérer nos compatriotes le sera. Et aujourd'hui, les familles françaises, est-ce que certaines souhaitent rentrer du Cameroun, s'être rentrées en France ? Est-ce que vous avez eu des demandes ? Non, nous n'avons pas eu de demandes dans ce sens. Même aux Marseilles, pourtant au cœur de notre intervention, il y a eu très peu de Français qui ont souhaité s'expatrier, en tout cas dans la durée, certains sont partis provisoirement. Il faut savoir que l'essentiel de nos communautés françaises est constitué de binationaux, donc ils n'ont pas forcément d'autres lieux où aller. Ils peuvent se mettre au vert, si j'ose dire, quelques semaines en attendant des jours meilleurs, mais c'est très difficile pour nos compatriotes de partir définitivement. Donc c'est une dimension qu'il faut prendre en compte. C'est pour ça qu'on a pris beaucoup de mesures pour renforcer la sécurité de l'ensemble des sites exposés, sensibles, qu'il s'agisse d'écoles, d'instituts, de nos ambassades, bien évidemment, mais également les logements de nos agents. Donc voilà, toutes les mesures qui pouvaient être prises l'ont été. On continue au jour le jour d'actualiser notre carte et de prendre des mesures pour protéger nos communautés. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions en direct. Et donc cinq personnes ici travaillent justement sur le cas de ces sept Français présents d'agir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.